Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter une dizaine de routines beauté avec la marque Paula's Choice. Oui, tu as bien entendu une dizaine de routines beauté, donc il y en aura vraiment pour tout le monde, pour toutes les problématiques, donc ne perdons pas de temps, allons-y, c'est parti ! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne, c'est justement de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de t'y retrouver dans toute cette jungle de produits cosmétiques. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les futures vidéos. D'ailleurs, cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo sur la marque Paula's Choice, dans laquelle je présentais la fondatrice de la marque ainsi que ma routine beauté et mon avis général sur la marque. Et suite à cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo routine avec la marque Paula's Choice, comme j'ai déjà fait notamment avec la marque The Ordinary ou encore avec la marque Face Theory. Du coup, j'espère que tu es prêt puisque dans cette vidéo, je vais te présenter une dizaine de routines beauté avec la marque Paula's Choice. Je vais te présenter une routine anti-âge beaucoup plus axée sur de la prévention et sur les premières rides. Ensuite, on va passer sur une routine anti-âge pour les peaux qui présentent également des imperfections. Ensuite, on parlera de routine anti-âge avancée pour les peaux matures. Pour finir sur une routine anti-âge beaucoup plus spécifique pour les peaux sensibles. Puis, on va enfin passer à de l'anti-acné. Donc, avec une routine anti-âge pour tous types de boutons et une routine anti-âge beaucoup plus axée sur les peaux sensibles, les peaux sèches et les peaux qui souffrent de rosacées. Pour finir, on va bien évidemment parler de l'anti-tâche avec une routine beaucoup plus axée sur les cicatrices, qu'elles soient brunes ou rouges. Puis, enfin, une routine beaucoup plus axée sur le mélasma et les tâches de vieillesse. Et enfin, on va parler de la peau déshydratée, de comment réparer sa barrière cutanée pour finir par des produits corps. Donc voilà, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à te rendre directement aux routines qui t'intéressent. Mais sache quand même qu'il y a une suite logique dans le développement des routines qui te permettra de voir comment faire évoluer ta routine beauté. Et puis, comme à chaque fois, tu trouveras toutes ces routines beauté directement disponibles en téléchargement gratuit en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, dans toutes les routines, il te suffira tout simplement de cliquer sur le produit qui t'intéresse. Et cela t'amènera directement sur le site de Paula's Choice via un lien d'affiliation. Et puis, petite information supplémentaire pour finir. Dans les routines, tu vas retrouver des produits qui sont en bleu et des produits qui sont en violet. Les produits qui sont en violet, c'est vraiment les produits qui vont être les game changers de ta routine. Donc, les produits à avoir, entre guillemets, absolument, puisque c'est eux qui vont apporter le plus de bénéfices à ta peau. Les produits en bleu, ce sont des produits complémentaires. Donc, tu peux tout à fait utiliser d'autres marques ou alors utiliser les produits de Paula's Choice. C'est comme tu préfères. Du coup, c'est bon, on va pouvoir y aller et on va commencer de suite par la première routine, qui est une routine anti-âge, beaucoup plus axée sur de la prévention et sur les premières rides. Donc, ce que je te conseille de faire le matin, bien évidemment, c'est premièrement de te nettoyer le visage avec un gel nettoyant. Tu en as plusieurs sur le site de Paula's Choice, mais personnellement, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de la gamme Clear, puisque c'est un nettoyant qui est super agréable d'utilisation. Il est assez gélifié, il va mousser, mais il reste hyper doux sur la peau et il n'assèche pas du tout, bien au contraire, puisque, en fait, il contient également de la glycérine, de l'arginine et du panthénol, qui vont casser le côté asséchant de certains tensioactifs détergents et qui vont pouvoir, entre guillemets, apaiser la peau. Ensuite, je te conseille d'appliquer le C15 Super Booster, qui est donc de la vitamine C suivie d'une crème solaire, puisque, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur les ingrédients à éviter l'été ou alors à avoir absolument, la vitamine C, c'est un antioxydant qui va permettre d'augmenter l'effet protecteur d'une crème solaire. Et étant donné que le soleil, c'est la cause numéro 1 du vieillissement cutané, la combinaison vitamine C et crème solaire, c'est vraiment la combinaison idéale pour prévenir les signeux de l'âge. D'autant plus que la vitamine C, elle a d'autres propriétés pour la peau, elle permet d'unifier le teint, de le rendre plus éclatant, et elle va permettre également d'augmenter la production de collagène dans la peau, qui diminue directement après l'adolescence. D'autant plus que le C15 Super Booster de Paula's Choice, il permet également d'hydrater, donc il peut tout à fait suffire le matin, c'est un produit léger, non gras et non collant. Ensuite, concernant la crème solaire, je te conseille bien évidemment celle de la gamme Resist Anti-Aging, tu en as deux disponibles en fonction de ton type de peau. Leur avantage, c'est qu'elles contiennent une protection solaire, mais pas que, puisque ce sont des crèmes qui vont également hydrater, et en plus elles contiennent des antioxydants, qui permettent encore une fois d'augmenter la protection de la peau vis-à-vis de l'environnement extérieur, donc du soleil, de la pollution, et aussi du tabac. Pour rappel, les antioxydants, ils permettent de limiter l'oxydation des cellules, qui conduit à un vieillissement cutané. Donc les antioxydants, c'est quelque chose qu'on adore en cosmétique. Personnellement, j'utilise beaucoup plus la crème légère destinée pour les peaux mixtes à grasse, même si j'ai une peau normale, puisqu'elle me convient beaucoup plus, car c'est un fluide ultra léger sur la peau, qui ne va pas du tout me faire briller au cours de la journée, et qui reste quasi invisible sur la peau. Concernant la routine du soir, je te conseille surtout si tu portes du make-up, de réaliser un double nettoyage de peau, en utilisant premièrement le baume nettoyant de la gamme Omega. Alors c'est un nouveau produit que je n'ai pas encore testé personnellement, donc libre à toi de l'essayer. Et ensuite, tu poursuis ta routine par un gel nettoyant, pour éliminer les restes d'impureté et de pollution. Pour rappel, l'étape du nettoyage, c'est vraiment une étape primordiale, lors de ta routine beauté du soir. Mais attention, le nettoyage de la peau, il doit être efficace, mais il doit être doux. Tu ne dois pas irriter, tu ne dois pas agresser, tu ne dois pas assécher ta peau, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur les erreurs skincare à ne pas faire. Et ensuite, ce que je te conseille de faire dans ta routine, c'est d'utiliser un exfoliant. Puisque plus on vieillit, plus l'exfoliation naturelle de la peau, qu'on appelle également le renouvellement cellulaire ou alors la déscamation de la peau, c'est un processus qui va avoir de plus en plus de mal à se faire, qui va prendre de plus en plus de temps. Donc c'est super intéressant de venir exfolier la peau pour aider justement ce processus naturel. L'exfoliation, ça va permettre d'éliminer l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum, ce qui va faire que tu vas avoir un teint beaucoup moins terne, beaucoup plus lumineux. Et je te conseille d'utiliser ceux de la gamme Resist Anti-Aging, puisqu'ils contiennent également des ingrédients anti-âge et notamment des anti-oxydants. Et tu en as deux, tu as un exfoliant qui contient du BHA, donc de l'acide salicylique. Généralement, l'acide salicylique, c'est l'acide préféré des peaux grasses et des peaux mixtes, puisque c'est un acide liposoluble. Il va permettre de mieux décongestionner les pores et de mieux éliminer les points noirs et les boutons. Mais tu as également l'acide glycolique. L'acide glycolique, on l'appelle le meilleur acide exfoliant, l'acide exfoliant le plus puissant, puisque c'est tout simplement lui qui a une plus petite taille de molécule et il va pouvoir mieux pénétrer dans la peau. Donc encore une fois, libre à toi de choisir l'acide exfoliant qui te correspond le plus. En ce qui concerne la fréquence d'utilisation, je rappelle qu'il n'y a pas de règle, puisque c'est propre à chacun. Certains vont pouvoir exfolier tous les jours, d'autres vont pouvoir exfolier uniquement une fois par semaine. Donc ce que je te conseille de faire par rapport à ces exfoliants, c'est de commencer à lui utiliser un jour sur deux et si jamais tout va bien, tu peux tout à fait augmenter la fréquence d'utilisation. Puis ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le booster acide hyaluronique, puisque l'acide hyaluronique, c'est un formidable agent humectin. Il va pouvoir repulper ta peau, il va pouvoir hydrater ta peau, donc tu vas avoir une peau beaucoup plus rebondie, d'autant plus que celui de Paula's Choice contient également des céramides et les céramides, ils vont faire en sorte que tu aies une bonne barrière cutanée. Si tu veux en savoir plus sur les céramides, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Céravée. Puis pour finir ta routine, je te conseille d'appliquer une crème hydratante et tu as notamment la crème Oil Free de la gamme Clear. Donc c'est une crème sans huile végétale, sans huile minérale, donc elle reste super légère pour la peau. Elle est parfaite pour les peaux grasses, les peaux mixtes ou alors également les peaux normales, puisque en plus elle contient aussi de la niacinamide et la niacinamide va permettre de réguler la production de sébum. Donc moi personnellement, c'est une crème légère que j'adore utiliser. Mais si tu as une peau un peu plus sèche, tu as la crème Omega Complexe, qui est idéale, puisque elle contient toute une panoplie d'acides gras qui vont te permettre d'apporter du confort à ta peau et d'avoir une très très bonne barrière cutanée. Donc voilà pour la première routine destinée à de l'anti-âge, mais beaucoup plus axée sur de la prévention et sur les premières rides. Maintenant si tu cherches à avoir une routine anti-âge, mais que tu as quand même quelques imperfections, je te conseille davantage cette deuxième routine qui est faite pour toi et qui reprend exactement la même chose que la première pour le matin avec le nettoyant, la vitamine C et la crème solaire. Puisque encore une fois, on est sur de l'anti-âge et que la meilleure chose à faire pour la routine beauté du matin pour prévenir les signes de l'âge, c'est bien évidemment utiliser un antioxydant couplé avec une crème solaire. Ensuite pour la routine beauté du soir, je te suggère encore une fois de faire un double nettoyage de peau à l'aide du nouveau baume nettoyant de la gamme Omega Complexe. Puis je te conseille d'utiliser un gel nettoyant et ensuite de venir appliquer le booster à la niacinamide puisque la niacinamide, c'est une formidable vitamine qui va avoir un côté anti-âge mais également un côté anti-acné. Sur le côté anti-âge, c'est une vitamine qui permet d'hydrater d'autant plus qu'elle est couplée ici avec du panthénol qui est lui aussi un humectant qui va pouvoir hydrater, apaiser la peau et aussi aider à sa cicatrisation. Mais c'est surtout que c'est une vitamine qui va permettre d'unifier le teint et de booster la production de collagène dans la peau. Sur le côté anti-acné, elle permet de limiter la venue de boutons sur la peau puisque c'est une vitamine qui permet de réguler la production de sébum. Et pour aller plus loin sur le côté anti-âge et anti-acné, je te conseille bien évidemment de venir utiliser le rétinol 0,3% plus 2% de bacchiole et ce pour plusieurs raisons. La première raison c'est que le rétinol c'est un formidable ingrédient anti-acné puisqu'il active le renouvellement cellulaire et donc il va empêcher l'obstruction des follicules pileux qui vont amener à des boutons. La deuxième raison c'est que c'est un superbe ingrédient anti-âge puisque le rétinol permet d'augmenter la production de collagène dans la peau. La troisième raison c'est que le bacchiole aurait les mêmes propriétés que le rétinol et il aurait également un côté apaisant. Et la quatrième raison c'est que la niacinamide et le rétinol c'est une superbe combinaison. Comme je l'expliquais dans ma vidéo sur les meilleures associations d'ingrédients à faire en cosmétique, les deux ingrédients, niacinamide et rétinol, fonctionnent encore mieux lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Et pour finir ta routine, tu peux tout à fait utiliser une crème si tu en ressens le besoin. Personnellement je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire puisque le rétinol à 0,3% de Paula's Choice peut largement suffire puisqu'on est sur une galénique de type sérum en crème. Ensuite je te propose une deuxième routine à utiliser le soir en alternance avec celle-ci dans laquelle tu vas venir utiliser un exfoliant, soit celui à l'acide salicylique, soit celui à l'acide glycolique selon tes préférences. Encore une fois parce que l'exfoliation ça a des vertus anti-âge et aussi anti-acné, ça permet de lisser le grain de peau et d'améliorer l'éclat du teint. Ensuite je te conseille de poursuivre par le booster à la niacinamide puis par une crème de nuit et encore une fois je te suggère la crème oil free si tu as une peau plutôt mixte à grasse ou bien la crème oméga complexe si tu as besoin d'un soin plus riche pour le soir. La raison pour laquelle j'ai fait deux rousines séparées le soir à réaliser en alternance, c'est très simple, c'est parce que comme je l'ai déjà expliqué au niveau de l'exfoliation, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont pouvoir exfolier tous les jours et des personnes qui vont exfolier uniquement un jour sur deux. C'est pareil pour le rétinol, le rétinol il peut avoir des effets secondaires donc sécheresse, irritation, sensibilisation, etc. Donc il y a certaines personnes qui peuvent utiliser le rétinol uniquement un jour sur deux et il fonctionne très bien comme cela d'ailleurs. Mais si tu as l'habitude d'utiliser ces ingrédients, ces produits cosmétiques et que ta peau aime beaucoup, tu peux tout à fait dans ces cas-là faire une seule routine. Par exemple, en utilisant l'exfoliant le matin avec la vitamine C, les deux forment un super combo gagnant puisque l'exfoliation avant la vitamine C, ça va permettre à la vitamine C de mieux pénétrer dans la peau, donc de mieux fonctionner. Et dans ces cas-là, tu utilises le rétinol tous les soirs. Sinon, ce que tu peux faire, c'est utiliser l'exfoliant avant le rétinol puisque là, encore une fois, les études montrent que c'est un super combo d'ingrédients pour plein de problématiques. Les exfoliants et les rétinoïdes, c'est vraiment deux classes d'ingrédients qui fonctionnent hyper bien en cosmétique. Mais encore une fois, je répète, ces routines sont uniquement pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser ce genre d'ingrédients et qui ont une peau très tolérante puisque ça peut mener à des irritations. Je recommande beaucoup plus d'utiliser la routine qui utilise les deux soirs en alternance. Ensuite, la troisième routine, c'est une routine anti-âge beaucoup plus avancée, donc pour les peaux qui présentent déjà des signes de l'âge qui ont déjà des rides creusées. Et c'est très simple, on reprend exactement la même routine que précédemment, sauf que cette fois-ci, je te conseille d'appliquer la niacinamide à 20%. Alors honnêtement, les formulations du booster à 10% et du clinical à 20% de niacinamide, ce sont des formulations qui sont quand même très proches. Et en théorie, 10% de niacinamide, ça suffit amplement pour avoir tous ses bénéfices. Mais j'ai testé par curiosité le clinical à 20% pour me faire mon propre avis dessus. Et c'est un produit que j'adore tout simplement. Je le trouve hyper doux pour la peau, hyper bon, hyper agréable. Il permet d'avoir un teint plus homogène, de contrôler l'apparence des pores. C'est un super anti-âge également puisque la niacinamide permet de booster la production de collagène dans la peau. Et je te conseille cette fois-ci de le combiner avec le rétinol à 1%. Toujours pour les mêmes raisons puisque le rétinol, c'est un superbe ingrédient anti-âge et qui fonctionne encore mieux lorsqu'on l'utilise avec de la niacinamide. La raison pour laquelle je passe à celui à 1%, c'est bien évidemment pour augmenter le pourcentage de rétinol dans la routine. Mais c'est surtout que le produit à 1% contient également des peptides et les peptides, ce sont de formidables ingrédients anti-âge. Donc là, on a une double action anti-âge et j'ai même envie de dire une triple avec niacinamide, rétinol et peptide. Je te conseille ensuite de réaliser cette routine en alternance avec une autre routine dans laquelle on retrouve bien évidemment un exfoliant. Puisque je répète, l'exfoliation, c'est une étape très très intéressante dans un mode anti-âge puisque l'exfoliation naturelle de la peau, plus on vieillit, plus elle a du mal à se faire. Donc on se retrouve avec une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau. Donc exfolier la peau, ça va permettre d'éliminer cet excès de cellules mortes et d'avoir un teint beaucoup plus lumineux. Encore une fois, si j'ai réalisé deux routines à faire en alternance, c'est parce que le rétinol, tout le monde ne peut pas l'utiliser tous les soirs, d'autant plus quand il est à 1%. Et c'est pareil pour l'exfoliation. Mais encore une fois, si tu n'es absolument pas un débutant, si tu as l'habitude d'utiliser ces ingrédients, tu peux tout à fait les regrouper en une seule routine. Par exemple, en utilisant l'exfoliant le matin avec la vitamine C puisque cela va permettre une meilleure pénétration de la vitamine C dans la peau. Donc ça aura davantage de bénéfices pour la peau. Dans ces cas-là, tu utilises le rétinol tous les soirs et sinon tu peux tout à fait utiliser l'exfoliant avant le rétinol. Mais encore une fois, je répète, surtout si tu utilises l'exfoliant à 10% en acide glycolique, si tu utilises après du rétinol 1%, il y a un risque d'irritation qui est assez conséquent. Donc moi, personnellement, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'utiliser ces routines en alternance. Et petite information supplémentaire, et après, je m'arrête. Si tu débutes avec le rétinol que tu en as jamais utilisé, déjà, je te conseille pas forcément de commencer par celui à 1%, mais je te conseille surtout d'aller voir ma vidéo sur les 10 conseils pour l'incorporation du rétinol dans ta routine qui t'expliquera vraiment comment intégrer du rétinol la première fois dans ta routine beauté si tu n'en as jamais utilisé. Du coup, ça tombe bien puisqu'on arrive enfin à la routine anti-âge pour les peaux sensibles, donc pour les peaux qui ont du mal avec certains exfoliants hautement concentrés ou alors les peaux qui ne peuvent tout simplement pas utiliser de rétinol. Dans cette routine, je te conseille le matin après le nettoyant d'utiliser un exfoliant beaucoup plus doux comme par exemple celui de la gamme Calme puisqu'il contient uniquement 1% d'acide salicylique mais c'est surtout qu'il contient des ingrédients pour venir apaiser la peau de l'avoine de la dentoïne du thé vert et de la licorice donc ça permet également d'apporter un côté anti-rougeur un côté anti-tiraillement d'apporter du confort à la peau tout en exfoliant avec l'acide salicylique mais tu as aussi l'exfoliant fluide à 2% d'acide salicylique donc celui-ci il est un petit peu plus concentré puisqu'il contient 2% d'acide salicylique mais c'est pareil on est sur un fluide qui contient également des ingrédients apaisants puisque on retrouve thé vert alantoïne licorice et avoime pour apaiser donc ce sont des produits qui peuvent tout à fait être utilisés seuls le matin mais encore une fois je répète ce sont des routines génériques donc si tu as besoin de plus d'hydratation n'hésite pas à rajouter le booster à l'acide hyaluronique dans ta routine par exemple puis bien évidemment tu finis ta routine par la crème solaire et concernant la routine beauté du soir je te conseille de faire un double nettoyage de peau si besoin et ensuite d'utiliser le booster aux peptides puisque les peptides ce sont vraiment les ingrédients anti-âge par excellence pour les peaux sensibles et je les recommande également aux autres types de peaux mais si je dis ça c'est parce que les peptides en fait ce sont des ingrédients hyper bien tolérés par la peau hyper bien tolérés par tout le monde il n'y a pas de soucis d'incorporation il faut les utiliser un jour sur trois puis un jour sur deux etc les peptides tu peux vraiment les utiliser avec tout type de produit en cosmétique tout type d'ingrédients il n'y a pas d'incompatibilité bref les peptides ce sont des ingrédients que j'adore et que je recommande d'utiliser surtout si tu as une peau sensible qui ne tolère pas le rétinol alors effectivement les peptides n'ont pas autant de recherche que certains ingrédients utilisés en cosmétique mais ce sont des ingrédients extrêmement prometteurs et certains peptides montrent d'excellents résultats en études cliniques puis pour finir la routine si tu as quelques rougeurs et que tu souhaites les diminuer tu as la possibilité de terminer avec une crème de la gamme calme à prendre toujours en fonction de ton type de peau ce sont des crèmes qui contiennent des ingrédients apaisants des ingrédients qui vont pouvoir calmer les rougeurs comme par exemple du bêta-glucane ou alors de la licorice mais si ton but c'est uniquement hydraté ou alors s'assurer que ta barrière cutanée soit fonctionnelle tu as la crème de nuit oméga complexe qui est parfaite pour cela puisqu'elle est riche en acides gras mais si tu souhaites une hydratation plus légère tu as la crème aux électrolytes qui va comme son nom l'indique hydrater la peau avec des électrolytes ce sont tout simplement des ingrédients à base de minéraux par exemple dans ce produit on retrouve le PCA qui est l'acide pyrolidone carboxylique c'est un actif de référence en termes d'hydratation puisqu'il est naturellement présent dans la peau et ici il a été couplé à plusieurs minéraux au potassium au magnésium et au calcium ce qui permet de mieux hydrater la peau donc voilà pour la partie anti-âge tu auras bien évidemment remarqué que ces routines permettent également de travailler le teint d'avoir un teint beaucoup moins terne beaucoup plus lumineux et des pores beaucoup plus resserrés maintenant si ta problématique principale c'est l'acné il y a un ingrédient dont on n'a pas encore parlé dans cette vidéo qui est l'acide azélaïque l'acide azélaïque c'est un super ingrédient anti-acné pour tout type de bouton puisque c'est un agent kératolithique il favorise l'exfoliation naturelle de la peau donc il diminue l'obstruction des follicules pileux d'autant plus qu'il est couplé dans celui de Paula's Choice avec de l'acide salicylique qui est donc notre fameux acide exfoliant parfait pour les peaux mixtes et les peaux grasses en plus l'acide azélaïque c'est également un anti-inflammatoire donc il permet de diminuer l'inflammation et de diminuer les rougeurs et pour finir c'est un anti-bactérien donc il diminue la colonisation des follicules pileux par la bactérie P.acné ce soin je te conseille de l'utiliser une fois par jour pour commencer personnellement j'adore l'utiliser le matin après le nettoyant puisqu'il a une formulation qui apporte un côté doux un côté lissant à la peau et ensuite la crème solaire glisse parfaitement bien dessus mais si tu as besoin d'hydratation supplémentaire ce que je te conseille fortement c'est d'appliquer le booster niacinamide 10% avant l'acide azélaïque puisque la niacinamide encore une fois c'est également un ingrédient anti-acné puisqu'elle régule la production de sébum ce qui permet de diminuer l'obstruction des follicules pileux mais ce qui est surtout très très intéressant avec le booster de Paula's Choice c'est que c'est une formule complète qui contient également des agents hydratants on retrouve tout simplement de la glycérine de l'acide hyaluronique et du panthénol et on a également des antioxydants comme un dérivé de la vitamine C et de la coenzyme Q10 donc ce n'est pas un simple produit à la niacinamide c'est un produit qui est beaucoup plus complet bien évidemment tu termines ta routine beauté par la crème solaire et concernant ta routine beauté du soir après le nettoyage je te conseille d'exfolier avec le best seller de Paula's Choice qui est le Skin Perfecting à 2% d'acide salicylique puisque l'acide salicylique c'est vraiment l'ingrédient allié des peaux acnéiques il va permettre de diminuer la formation de boutons puisqu'il permet d'éliminer l'excès de cellules mortes et l'excès de sébum sur la peau et ensuite je te conseille d'appliquer la niacinamide et là le duo acide salicylique et niacinamide c'est un duo super super intéressant que tu retrouveras d'ailleurs dans presque tous les produits anti-acné puisque c'est un super combo d'ingrédients et j'ai même envie de parler du trio acide salicylique niacinamide et acide azélaï qui est super intéressant puisque ces 3 ingrédients ont des mécanismes différents ils fonctionnent différemment sur la peau et ils sont très complémentaires et je te propose de terminer ta routine beauté avec la crème de nuit de la gamme clear qui est sans huile végétale sans huile minérale ce qui fait qu'elle reste hyper légère sur la peau mais elle est tout de même super hydratante puisqu'elle contient beaucoup d'humectant et d'émolliant dans sa formulation maintenant si tu as de l'acné mais que tu as une peau plus sèche beaucoup plus sensible ou alors que tu souffres de rosacée je te conseille davantage le matin après le nettoyant d'utiliser un exfoliant beaucoup plus doux comme par exemple celui de la gamme calme à 1% d'acide salicylique ou alors le fluide à 2% d'acide salicylique puisque ces 2 produits vont pouvoir diminuer les imperfections grâce à l'acide salicylique mais ils sont beaucoup plus doux pour la peau vis-à-vis de leur galénique mais aussi de leur formulation puisqu'ils contiennent tous deux des ingrédients apaisants puisqu'on retrouve de l'avoine de la lantoïne du thé vert ou encore de la licorice donc ces exfoliants ils sont généralement beaucoup mieux tolérés par la peau puis pour finir ta routine tu appliques bien évidemment la crème solaire et le soir après le double nettoyage je te conseille d'utiliser l'aniacinamide à 10% suivi de l'acide azélaïque puisque l'aniacinamide c'est un ingrédient anti-acné pour tout le monde puisque c'est une vitamine qui permet également d'hydrater la peau et surtout de reformer une bonne barrière cutanée puisqu'elle va augmenter la synthèse des kératinocytes et la synthèse de lipides donc elle permet véritablement d'hydrater la peau tout en diminuant les imperfections et elle est très très bien tolérée par tout le monde couplée avec de l'acide azélaïque c'est superbe pour diminuer les imperfections et je rappelle que l'acide azélaïque c'est un superbe ingrédient pour les peaux qui souffrent de rosacées il permet véritablement de diminuer les rougeurs sur la peau puis pour la crème de nuit je te conseille de partir premièrement sur les produits de la gamme calme pour diminuer les rougeurs et hydrater la peau tu en as deux en fonction de si tu as besoin d'une crème plutôt riche ou alors d'une crème plutôt légère mais bien évidemment je rappelle que tous les produits de Paula's Choice sont sans parfum sans alcool sans huile essentielle sans composé potentiellement irritant donc tu peux tout à fait utiliser les crèmes des autres gammes même si tu as une peau sensible tu n'es pas obligé d'utiliser uniquement la gamme calme donc voilà pour la partie anti-acné maintenant on va passer sur la partie anti-tâche et la première routine est plus spécifique pour les cicatrices d'acné brune ou rouge ainsi que pour diminuer les imperfections encore existantes et en fait c'est quasiment la même routine que la routine anti-acné puisque les ingrédients ont généralement plusieurs fonctionnalités en cosmétique et notamment l'aniacinamide elle est top pour diminuer les boutons mais aussi pour diminuer les cicatrices qu'elles soient rouges ou qu'elles soient brunes puisque comme je l'expliquais dans ma vidéo sur ma routine pour diminuer les cicatrices rouges pour diminuer les érythèmes l'aniacinamide elle va réparer la barrière cutanée donc diminuer les rougeurs mais c'est également un actif dépigmentant donc elle permet aussi de diminuer les cicatrices brunes et c'est pareil pour l'acide azélaïque c'est un actif anti-rougeur qui permet de diminuer les inflammations mais c'est aussi un actif dépigmentant qui va inhiber la thyrosinase qui est l'enzyme responsable de la mélanine donc l'acide azélaïque permet de diminuer les tâches brunes sur la peau il y a juste la crème du soir qui peut changer dans ta routine et ça ça va plutôt dépendre de ton type de peau et de tes envies celle que je recommande plus particulièrement c'est la crème de nuit oil free donc sans huile végétale et sans huile minérale puisqu'elle est légère mais elle hydrate suffisamment mais si tu as une barrière vraiment endommagée tu peux te tourner davantage vers la crème oméga complexe qui est beaucoup plus riche en acides gras donc à toi de choisir par contre si tu as des tâches de type mélasma ou alors tâches de vieillesse je te conseille beaucoup plus la routine qui va suivre et qui contient 4 actifs dépigmentants qui ont tous des modes de fonctionnement différents donc qui sont complémentaires et le premier qu'on va utiliser c'est bien évidemment la vitamine C le matin puisque je répète encore une fois les tâches sont aggravées par le soleil donc le premier point très très important c'est de se protéger du soleil et pour ça la combinaison vitamine C et crème solaire c'est une combinaison idéale mais c'est pas tout la vitamine C c'est également un actif dépigmentant donc un actif qui permet de diminuer les tâches déjà présentes sur la peau puisque c'est un inhibateur de thyrosinase et la thyrosinase c'est l'enzyme responsable de la production de mélanine sur la peau bien évidemment je te recommande le C15 booster puisqu'il va également permettre d'hydrater la peau on est sur une formule vraiment complète donc si tu veux une routine beauté du matin qui soit rapide le C15 booster est parfait pour ça mais sache que tu as aussi le C25 booster qui comme son nom le suggère contient encore plus de vitamine C donc pour les tâches tenaces il peut être très intéressant puis pour le soir après le nettoyage la meilleure combinaison possible c'est bien évidemment toujours la même appliquer le clinical treatment 20% de niacinamide suivi du 1% de rétinol encore une fois parce que la niacinamide permet au rétinol de mieux fonctionner donc c'est vraiment un duo de choc mais c'est surtout que la niacinamide permet de limiter les irritations liées au rétinol mais c'est pas tout la niacinamide c'est également un actif dépigmentant puisqu'elle empêche le transfert des mélanosomes aux cellules kératinocytes et les mélanosomes ce sont des vésicules qui contiennent la mélanine en plus elle est couplée ici à deux l'acétylglucosamine et les études cliniques ont montré que les deux ensemble fonctionnaient hyper bien pour diminuer les tâches et sans aucune irritation ce sont deux ingrédients qui sont hyper bien tolérés par tous les types de peau et concernant le rétinol encore une fois c'est un superbe ingrédient dépigmentant puisqu'il empêche la formation de tyrosinase qui est l'enzyme responsable de la mélanine mais c'est aussi un ingrédient qui va activer le renouvellement cellulaire donc la combinaison est parfaite pour diminuer les tâches sur la peau et cette routine beauté je te conseille de l'utiliser en alternance avec la deuxième routine beauté soir qui contient les derniers ingrédients dépigmentants qui sont bien évidemment les exfoliants chimiques c'est à dire utiliser des acides hydroxylés comme par exemple l'acide salicylique à 2% ou alors l'acide glycolique à 10% et j'ai choisi ceux de la gamme résiste anti-aging pour apporter une dimension anti-âge à la routine puisque ces exfoliants contiennent également des antioxydants et des peptides pour avoir des vertus anti-âge pour finir la routine tu appliques encore une fois l'anocynamide et tu termines par une crème adaptée à ton type de peau pour apporter de l'hydratation et si tu n'as pas remarqué cette routine c'est exactement la même routine que la routine anti-âge avancée pour les peaux matures puisque oui les ingrédients en cosmétique ont plusieurs fonctionnalités et peuvent être utilisés pour différentes problématiques du coup encore une fois si j'ai fait deux routines soir séparées à utiliser en alternance c'est parce que au niveau du rétinol à 1% tout le monde ne pourra pas l'utiliser tous les jours et c'est pareil pour l'exfoliation d'autant plus que dans le cadre de l'hyperpigmentation si jamais tu irrites ta peau tu peux créer davantage d'hyperpigmentation et donc aggraver ton cas donc il faut faire vraiment attention à ça c'est pour ça que je te conseille de réaliser ces routines en alternance ensuite une des problématiques qui est souvent revenue c'est la problématique des peaux déshydratées alors pour rappel une peau déshydratée c'est une peau qui est en manque d'eau et c'est complètement différent de la peau sèche une peau déshydratée c'est ce qu'on appelle un état de peau c'est à dire que tout le monde à un moment donné dans sa vie peut souffrir de déshydratation et tous les types de peau peuvent souffrir de déshydratation et ça va dépendre en fait de l'environnement extérieur donc de ce que l'on vit mais aussi des produits que l'on va utiliser au quotidien donc une peau déshydratée c'est une peau en manque d'eau alors qu'une peau sèche c'est une peau qui est en manque de lipides qui est en manque de gras puisque c'est une peau qui a du mal à construire une barrière cutanée optimale puisqu'elle ne produit pas assez de gras donc généralement les peaux sèches elles vont privilégier les produits riches en huile donc riches en acide gras pour reformer une bonne barrière cutanée pour empêcher l'évaporation de l'eau qui est présente dans la peau alors qu'une peau déshydratée elle va se tourner davantage vers des produits qui sont riches en humectants et qui vont lui donner une peau beaucoup plus souple et une peau beaucoup plus rebondie et pour cela il suffit tout simplement de rajouter à ta routine beauté un ou deux produits comme par exemple la skin balancing lotion qui va hydrater la peau puisqu'elle contient de la glycérine de la niacinamide du sodium pca du panthénol et des céramides donc tu vois que vraiment ce sont des ingrédients qui sont parfaits pour apporter de l'hydratation tu peux par exemple la rajouter le matin dans ta routine directement après le nettoyage ça te fait une étape supplémentaire pour hydrater et sinon tu as le booster d'acide hyaluronique puisque l'acide hyaluronique encore une fois c'est un superbe humectant et que sa formule contient également des céramides donc pareil tu peux l'insérer dans ta routine beauté ultra simplement pour ajouter encore plus d'hydratation pour finir si tu cherches à réparer ta barrière cutanée tu as deux produits que je trouve hyper intéressants pour ça le premier c'est bien évidemment la crème oméga complexe qui contient beaucoup d'acide gras qui est parfaite pour reformer la barrière cutanée et sinon tu as la crème skin Rockoverry qui est hyper riche en tout puisqu'elle contient beaucoup d'humectant beaucoup d'émollients et même des antioxydants donc n'hésite pas à jouer avec ces deux types de produits pour assurer une bonne barrière cutanée pour que ta barrière cutanée reste fonctionnelle et que tu aies une peau en bonne santé mais si tu as véritablement endommagé la barrière cutanée de ta peau dans ces cas là je te suggère d'éliminer tout acide exfoliant de ta routine donc tout AHA tout BHA tout PHA d'éliminer également la vitamine C et d'éliminer les rétinoïdes et de rester sur une routine hyper simple hyper minimaliste qui va utiliser des actifs réparateurs et hydratants comme par exemple l'acide hyaluronique et la niacinamide donc là tu as vraiment une routine simple et réparatrice et juste pour finir cette vidéo on va parler des produits pour le corps puisqu'on me pose énormément de questions dessus alors premièrement sache que tu peux utiliser tous les produits visage sur le corps également d'ailleurs si tu as acheté un produit visage mais qui ne te convient pas tu peux tout à fait le finir par une utilisation pour le corps ça permet d'éviter le gaspillage mais sinon pour les personnes qui souffrent d'acné ou alors de kératospillaire tu as le lait corps à 2% d'acide salicylique de Paula's Choice pour ceux qui recherchent un soin corps anti-âge et anti-tâge tu as le lait corps au rétinol et pour finir si tu recherches uniquement de l'hydratation tu as le lait corps simple au beurre de karité voilà c'est tout pour cette vidéo alors j'espère vraiment qu'elle t'a plu et que tu t'es retrouvé dans au moins une des routines si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime pour me remercier ou alors mettre un commentaire ça m'aide aussi et c'est gratuit n'oublie pas de télécharger gratuitement les différentes routines tu trouveras le lien directement en description de cette vidéo je te fais de gros bisous je te dis à bientôt prends soin de toi ciao ciao Sous-titrage MFP.